M. Breton, bonjour. Vous avez retrouvé les bancs de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Sur quels sujets allez-vous vous mobiliser ? Il y a deux grands sujets qui sont à annoncer sur lesquels je vais me mobiliser particulièrement. Le premier, c'est le projet de loi sur l'école. Il y a une grande concertation qui a donné lieu à l'annonce de mesures, qui pour l'essentiel reprennent ce qu'avait annoncé François Hollande qu'il était candidat lors de la campagne présidentielle. Mais c'est sûr que le sujet de l'éducation est pour moi un sujet prioritaire. Et donc, lorsqu'il sera déposé, ce projet de loi, au mois de décembre, je travaillerai plus particulièrement sur ce texte. Deuxième autre grand sujet, c'est le projet de loi qui vise à instaurer la possibilité du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe. Là aussi, c'est un sujet qui m'est cher par rapport à ma conception de la famille, ma conception de la société. Et j'aurai l'occasion de me mobiliser sur ce texte également. Mais pour l'immédiat, je vais dire pour ce qui est urgent, c'est le projet de loi de finances. Nous allons commencer la discussion budgétaire pour 2013, la semaine prochaine. Et sur ce sujet, je vais effectivement, aux côtés de mes collègues députés de l'UMP, combattre ce projet de budget. Pourquoi ? Ce n'est pas par une imposition de principe, mais c'est simplement parce que ce budget ne répond pas à trois critères importants. Selon moi, le premier, il n'y a pas d'action de fonds pour réduire la dépense publique. On sait que nous avons un taux de dépense publique qui est de 10 points supérieur à ce que fait l'Allemagne, par exemple, sans avoir pour autant des prestations de meilleure qualité. Et il faut que, par rapport à notre situation budgétaire, on fasse un effort là-dessus. Le deuxième gros point d'achoppement par rapport à ce budget, c'est le matraquage fiscal. Alors, on nous a annoncé une hausse d'impôts qui serait ciblée sur certaines catégories. Ce n'est pas vrai, on le voit bien. Ce sont tous les Français qui vont être concernés. Il y a déjà eu une défiscalisation des heures supplémentaires, dont les salariés sont en train de se rendre compte aujourd'hui. Cette suppression de la défiscalisation ampute leur pouvoir d'achat. Et dans ce projet de budget, il va y avoir de nouvelles taxes, soit sur le projet de loi de finances, soit sur le financement de la sécurité sociale. Des taxes nouvelles qui vont amputer à nouveau le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et puis, le troisième reproche, GRIEF, qu'on peut faire à ce budget, c'est qu'il ne donne aucun signe de confiance pour les entrepreneurs, pour ceux qui investissent. La question de la compétitivité, la question du coût du travail n'est pas traitée. On le sait, c'est un de nos problèmes importants. Nous avions eu le courage d'instaurer la TVA sociale. Cette TVA sociale a été supprimée et remplacée par rien du tout. Et bien, là aussi, ce n'est pas un message de confiance qui était adressé à tous ceux qui, effectivement, font vivre nos entreprises. Et je crois que dans la situation dans laquelle on est, on doit tous se mobiliser et ne pas opposer les riches aux pauvres, les gros petits, comme le fait un peu ce projet de budget. Sous-titrage Société Radio-Canada